La lecture linéaire à ne pas confondre avec le commentaire de texte est l'exercice demandé lors de la première partie de l'épreuve orale du bac de français. Le but de cet exercice est de proposer une analyse linéaire du texte proposé, c'est-à-dire une interprétation qui suit les mouvements, les parties du texte. Pour rappel, le jour de l'oral, le texte que tu vas étudier de manière linéaire est un texte que tu auras travaillé en classe et qui est inscrit sur ton descriptif des lectures et activités. Bienvenue dans ce nouveau podcast de réussite et cours de français qui va porter sur la méthode de la lecture linéaire. Il s'agit de l'épisode 2 de la saison 3 dédié à l'oral de français. C'est parti ! Commençons par nous interroger sur le travail au brouillon. N'hésite pas à écouter le podcast pour optimiser tes 30 minutes de préparation le jour de l'oral. Je t'invite tout d'abord à effectuer une première lecture du texte afin de te remémorer les informations générales dont tu disposes à son sujet Tu dois enchaîner ensuite rapidement avec une délimitation des mouvements ou des parties du texte auquel tu donnes un titre. Je te conseille ensuite de lire le texte à nouveau plusieurs fois avec plusieurs feuilles de brouillon. Chaque recto d'une feuille doit correspondre à un mouvement à une partie du texte. Tu indiques en haut de la feuille le nom de la partie du texte et en dessous, tu peux reconstituer le fameux tableau des trios gagnants. Pour rappel, le trio gagnant correspond au tableau citation, procédé, interprétation. Un exemple, peur, tremblée, sombre, monstrueuse, angoisse font partie du champ lexical de la peur qui crée une ambiance inquiétante pour le lecteur. J'espère que tu as réussi à repérer mon trio gagnant mes citations de mots issus du texte le procédé que j'ai repéré et l'interprétation que j'en tire. Pour chaque mouvement, tu peux mettre en évidence tous les trios gagnants repérés avec trois stylos de couleurs différentes. Ce n'est pas une obligation mais cela fonctionne bien pour les élèves qui se servent particulièrement du sens de la vue. Une fois cette étape réalisée, tu dois formuler à partir du tableau précédent une problématique ou un projet de lecture qui prend la forme d'un questionnement direct ou indirect. Le but du projet de lecture est de questionner sur ce qui fait la spécificité du texte ce qui le rend intéressant à analyser. Chacun des mouvements trouvés précédemment sur ton brouillon doit pouvoir répondre à ce projet de lecture. Nous en arrivons à l'organisation de la lecture linéaire en vue du passage oral. Ta lecture linéaire doit d'abord débuter par une introduction qui part du général pour aller vers le particulier. Tu commences par une présentation générale de l'auteur, de son siècle, de son œuvre et de son mouvement. Tu enchaînes ensuite avec une présentation du texte à l'étude. Son genre, est-ce que c'est un texte romanesque, théâtral, poétique, appartenant à la littérature d'idées ? Son sous-genre, pour le théâtre, est-ce que c'est une tragédie ou une comédie par exemple ? La place du texte dans l'œuvre, un incipit ou un escipit ne sera pas analysé de la même manière qu'un texte central pivot dans l'œuvre. Et enfin, le thème principal du texte. Ensuite, il ne faut pas oublier de proposer à ton examinateur une lecture expressive de l'extrait. Ensuite, tu pourras annoncer ton projet de lecture. Et enfin, tu termines par l'annonce du plan du texte, c'est-à-dire les deux ou trois mouvements du texte que tu as repérés au cours de ton temps de préparation et auxquels tu as donné un titre. Tu peux passer, une fois ton introduction achevée, au développement de ta lecture linéaire qui va suivre les mouvements du texte. Chaque mouvement possède une unité de sens qui va être appuyée par de nombreux trios gagnants, citations, procédés, interprétations. Enfin, ta lecture linéaire s'achève par une conclusion. Cette conclusion débute par la réponse au projet de lecture élaboré dans l'introduction et propose un bilan de l'analyse de chaque mouvement du texte. Elle peut enfin se terminer par une ouverture, par exemple sur un autre texte ou une autre œuvre qui se rapproche du texte étudié par sa forme ou son thème, sur une adaptation théâtrale, etc. Veille à ce que l'ouverture soit pertinente et pas trop éloignée du texte analysé. Voilà, ce podcast sur la méthode de la lecture linéaire à l'oral du bac de français est terminé. Tu retrouveras les notes rédigées de ce podcast sur mon site internet réussite-cours-de-francais.com Je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada